Une fois qu'on a récupéré nos deux objets, nos deux valeurs, on va donc maintenant déterminer la valeur de X. On lui dit X rend la valeur moins B suivant qui est une affectation. Ça c'est une opération de traitement, donc c'est une opération qui se passe en arrière-plan. Bonjour, bonsoir à tous, vous allez bien j'espère. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de notre cours sur les algorithmes. Dans cette vidéo, nous allons écrire notre deuxième algorithme, ça veut dire que nous allons résoudre un deuxième problème. Dans la vidéo précédente, nous étions en train d'écrire notre premier algorithme dont l'objectif était de calculer l'aide d'un cercle dont le rayon était entré par l'utilisateur. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous pouvez la regarder dans la playlist. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons écrire l'algorithme qui résout l'équation du premier degré dans R. Avant de commencer, je tiens encore à vous remercier parce que votre chaîne a atteint la barre de 5000 abonnés et ça continue. C'est pour ça que dorénavant, nous aurons deux cours en parallèle. Un cours sur l'algorithmique et un cours sur les réseaux informatiques. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification, partagez et likez la vidéo. En prendant le générique et on commence. Le générique et on commence. Ce que nous avons à écrire aujourd'hui, c'est l'algorithme qui résout l'équation du premier degré dans R. Et nous savons que l'équation du premier degré dans R a cette forme ici. AX plus B égale 0. D'accord ? C'est cette équation que nous devons résoudre dans un algorithme. Donc nous devons écrire un algorithme qui résout cette équation-ci. Et dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on résout un algorithme. Comment on écrit un algorithme. On ne se précipite pas directement pour aller écrire algorithme. Donc il faut d'abord analyser. Nous avons trois étapes dans la résolution d'un problème. Nous avons donc l'identification et la collecte des données. Première étape. Deuxième étape, c'est l'opération du traitement. Troisième étape, c'est l'identification des résultats. Ici, l'analyse nous dit que nous avons combien d'objets ? Un, deux, trois objets. D'accord ? Nous avons A, nous avons X, nous avons B. Voilà nos objets. Et maintenant, l'opération du traitement ici. C'est X égale B moins B sur A. Voilà ça, ça c'est l'opération mathématique. X égale moins B sur A. X est dans le résultat. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas demander à l'utilisateur d'entrer X. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on cherche en réalité, c'est X. On va donc demander à l'utilisateur d'entrer la valeur du B, d'entrer la valeur du A. Et on va se charger de déterminer X. A, X et B sont des objets, sont des données. A et B sont des données en entrée. Les données en entrée sont des données qui sont entrées par l'utilisateur. X est une donnée résultat. Donc, c'est X qu'on cherche. L'analyse est donc terminée. On peut écrire notre algorithme. Il faut toujours garder en tête la structure d'un algorithme. On commence toujours par écrire algorithme. On va écrire ici, équation degré 1. C'est le nom de notre algorithme. Va, A, B, X. Ce sont des réels. A, B, X sont des réels. Début. On va donc demander à l'utilisateur d'entrer d'abord la valeur du A. Écrire. Entrer. A. On récupère A. Avec l'instruction LIT A. On lui demande d'entrer maintenant la valeur du B. On lui demande maintenant d'entrer la valeur du B. Écrire. Entrer B. On récupère B. Une fois que nous avons créé nos données en entrée, on va donc effectuer ce traitement. On va dire, X prend la valeur moins B sur A. Point de vue. X prend la valeur moins B sur A. C'est X qu'on cherche. On vient de calculer X. On va donc identifier le résultat. Écrire. La valeur. Du X. Et. Et vous pouvez enfermer les côtes. Vigule. X. Vigule. Et notre algorithme se termine brillamment. Fou brillamment. Voilà. Voilà donc l'algorithme qui résout l'équation du premier degré d'un R. Nous, le nom de notre équation. Le nom de notre algorithme ici, c'est équation degré 1. Nos objets que nous manipulons. X, B, 1, A, B et X qui sont des réels. On demande donc à l'utilisateur d'entrer la valeur de A. Puisqu'on ne connaît pas A. Il entre la valeur de A. A doit être un réel. On récupère. On lui demande maintenant. On récupère un stock dans l'objet qui a été prévu A. On lui demande d'entrer la valeur de B. On prévoit l'instruction pour récupérer. Une fois qu'on a récupéré nos deux objets, nos deux valeurs, on va donc maintenant déterminer la valeur de X. On lui dit, X prend la valeur moins B suite A, qui est une affectation. Ça, c'est une opération de traitement. Non, c'est une opération qui se passe en arrière-plan. Une fois que le traitement est effectué, on peut donc identifier le résultat. La valeur de X est 2.X.Vidue. L'algorithme se termine. Voilà, donc, ce que je devais vous montrer. Je vous rappelle encore que ce qui est entre côtes va s'afficher net comme ça à l'écran. Et le X qui est hors des côtes sera la valeur obtenue après calcul de ce cycle. Donc, on aura un nombre ici. Ok, on prend le mot de fin et on s'est dit à la prochaine. Bon, nous sommes donc arrivés au thème de notre vidéo. L'objectif était de résoudre l'équation du premier dégré de l'avant R. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons juste suivi les étapes de résolution d'un problème. Première étape ? Identification des données. Deuxième étape, opération de traitement. Troisième étape, identification des résultats. Il faut toujours connaître la formule mathématique qui permet de résoudre le problème qui nous a été posé. Dans cette formule, toutes les données vont apparaître. Il faut donc identifier les données en entrée. Ça veut dire les données que nous allons demander à l'utilisateur et là où les données que l'on recherche. Parce que dans un problème, nous avons toujours les données qui sont fournies et on a une donnée qui n'est pas là et ça, c'est ça l'information qui est recherchée. Une fois que nous avons tous ces éléments, il faut avoir en tête la structure d'un algorithme et on écrit tout simplement notre algorithme en respectant la structure et en prévoyant les différentes instructions prévues à cet effet. C'est très beau lorsqu'on écrit les algorithmes pour résoudre le problème parce que celui qui écrit l'algorithme est au-dessus du mathématicien qui résoudre le problème manuellement. Bon, on va donc se retrouver dans la prochaine vidéo, ce sera probablement un cours sur les réseaux informatiques parce que nous avons déjà fait les cours en parallèle ici, réseaux informatiques algorithmes, portez-vous bien.